L, 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 L Sport L, 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 L Sport Allez, bonsoir à tous, c'est mercredi, il est 21h32 Normalement c'est 21h30, on le sait, mais on est toujours en retard Donc clairement pour nous c'est notre heure habituelle, 21h32 Avec ce soir encore une invitée exceptionnelle Une invitée qui nous vient des îles avec un petit accent chantant Vous allez voir dans quelques petites secondes Mais avant toute chose, on va présenter l'équipe du soir Donc avec nos deux princesses qui sont ce soir encore au rendez-vous Nos deux princesses historiques, j'ai envie de dire Notre petite Mimi et notre petite Amé Salut les filles, comment ça va ce soir ? Bonsoir Ça va la pêche ? Très bien, la patate Bon les filles, on m'a dit que vous aviez élargi votre cercle de princesse Là, durant la semaine Eh oui Vous avez accepté une petite nouvelle avec vous Une petite novice Et comme ça, ça vous a pris comme ça ? Ben ouais, avec plaisir, on l'a accepté Et puis en plus, qui nous vient d'un sport individuel Donc c'est encore mieux C'est ça, tout à fait Et puis bon, c'est pas n'importe qui On l'a dit, elle est championne du monde On va quand même pas aller se battre avec elle Parce qu'on va prendre des mauvais coups sinon Donc on va l'éviter Donc voilà, oui, notre quatrième princesse de l'émission Mlle Alexandra Rekia Salut Alex Salut Bon, c'est ta première ce soir ? Ouais, c'est ma première en tant que chroniqueuse Bon, t'as pas trop la pression, ça va ? Pas du tout Ouais, t'as pas la bouche pleine non plus Bon appétit Allez, ce soir pour la première d'Alex On a été cool On l'a laissé un petit peu dans son milieu Plus ou moins On n'est pas en karaté mais presque Et on reçoit une grande championne J'ai pas vous le cacher Vice-championne olympique Championne d'Europe Vice-championne d'Europe Cette fois championne de France Elle nous vient des îles Elle a un accent absolument magnifique La Mlle Anne-Caroline Graff Bonsoir Caro, comment ça va ? Salut tout le monde Merci pour les compliments Ça fait plaisir On est gentil, on est comme ça On est gentil Non, on est adorable On est gentil Comment tu vas ? Ça va bien Écoutez, j'étais impatiente de commencer cette émission Parce que voilà, ça m'a l'air de son équipe sympa Et voilà, content d'être parmi vous Écoute, c'est un plaisir partagé en tout cas Alors avant toute chose Avant qu'on rentre vraiment dans les débats Dans plein de choses Je voudrais déjà remercier nos partenaires Que sont une 2.net Femmes de sport L'UNSS France aussi Que Alex tu connais bien Et notamment donc Life in Sport Le premier réseau 100% sportif Chris, est-ce que tu es dans les parages ? Qu'est-ce qu'il y a de la technique ? J'ai une petite chose Une grande fierté personnelle Déjà, avant Pour commencer l'émission Une grande fierté Chris, est-ce que tu es pas loin ? Si oui Est-ce que tu peux nous lancer La première bande-son de la soirée Qui concerne un pari Que j'ai fait Avec Qu'on a fait En Nondel Sport Avec la plus grande chaîne française de sport Qui s'appelle l'équipe TV On leur a parié On aime bien le sport féminin Mais aussi individuel Que Rafa Nadal allait gagner Indian Wells Avant l'écart On leur a parié ça Ils nous ont pas cru On leur a promis Qu'ils allaient déshabiller Si jamais on gagnait Chris, à toi que la bande-son Juste pour un pari Benoît, êtes-vous prêt A venir en plateau Torse nu En short et tong Avec une serviette de plage Si Nadal Remporte Indian Wells Même pas peur Avec mon corps Des faibles turcs Si je me désape Je vais vous affoler Le pubis les filles Parce que Nadal Il gagnera jamais Indian Wells Alors ça je suis plein d'art Benoît Ménard Est-ce que vous m'entendez Benoît ? Benoît A poil A poil J'aime ce moment J'aime Je profite J'aime Ça faisait longtemps Que vous n'avez pas vu Un corps d'athlète Parce que c'est sûr Qu'avec votre président du soir Cédric Emmons Attends à côté de moi Il a le charisme D'un salsi-fille corrézien D'un édame transpirant Alors il y a ton Des cuisses d'un rein Les abdos Là je suis à Miami J'affole la miamienne Et la hyène aussi d'ailleurs Essuie-toi la bave là Moi aussi Hein je te vois bien Merci Chris On te remercie Et donc voilà On a gagné Donc on a défié l'équipe Et ils ont perdu Maintenant Alors Thomas On a vu la photo C'était pas super sexy En tout cas Ben pardon les filles Mais on a fait ce qu'on a pu Un pari est un pari Et déjà ils l'ont honoré Ils l'ont relevé Et honoré Donc moi je dis bravo Alors Anne Carreau On va rentrer dans le bif du sujet Tout de suite Avec les débats du soir Parce que t'es là pour ça Premier débat Qu'on te propose Il y en a deux au choix Tu vas nous dire juste après Celui que tu préfères Le premier c'est Est-ce que les athlètes Aux disciplines peu connues Sont plus accessibles Disponibles Et attentifs Attentivantes Pour les femmes Au développement Et à la promotion De leur sport Ou Comment vit-on le retour Au plus haut niveau D'une rivale et amie Pense-t-on à l'abandon Ou au contraire Gagnons-nous en motivation Les deux sujets M'intéressent pas mal Mais Et tu te concernes Le deuxième Parce que les deux Parce que les deux me concernent Bien sûr Mais je vais quand même Prendre le premier sujet Le premier sujet Donc Alex t'as perdu Mais Alex tu pourras quand même Poser ta question On le sait À Caro Après si tu veux Alors Est-ce que les athlètes Aux disciplines peu connues Sont plus accessibles Disponibles Et attentifs Au développement Et à la promotion De leur sport Caro Toi dans ton cas Est-ce que tu es Très disponible Déjà pour ton public Et pour les médias On dit une ouïe Parce qu'on le sait Oui Les gens qui me connaissent Savent très bien Que je suis Et je resterai toujours accessible Parce que comme tu le dis On n'a pas l'habitude De tout ça De l'intérêt Que les gens nous portent Maintenant Et c'est vrai Que ça fait toujours plaisir Et si ça sert Donc du coup Ça se ressent Et voilà Par contre Je ne suis pas sûre Que ça change Pour beaucoup de gens Que cette médiatisation Elle change beaucoup Parce que j'ai rencontré Des personnes Pour le coup Très très médiatisées Et qui restent Quand même Très accessibles Donc Ce n'est pas une généralité Je veux dire Ça dépend vraiment Des personnalités Des gens D'accord Donc c'est vrai Que ça dépend beaucoup Des personnalités Toi par exemple Dans ton cas Dans ton cas par exemple Est-ce que tu vas vraiment Souvent à la rencontre Des jeunes Est-ce que tu vas faire Des stages Ou autre Comme on a pu le voir Avec d'autres filles Du taekwondo Dernièrement Même d'autres disciplines Parce qu'il y en a déjà Parce qu'il y en a déjà Une qui est en train de bouillir En disant Moi je le fais Je le fais Je le fais On verra après Donc toi dans ton cas Tu fais quoi concrètement Pour cette promotion Comme tu dis Avec les jeunes Qui sont motivés Qui sont motivés Qui sont plein de rêves Dans les yeux Alors Caro Ne va pas trop loin Je te rappelle Qui est un deuxième sujet Un peu sur ce sujet là Qu'on est en train d'aborder Ne me grille pas Mes questions tout de suite S'il te plaît S'il te plaît Je suis d'avance C'est ça Bon bah Non c'est très bien Que tu sois bloquante Mais non Ne grille pas Le deuxième sujet N'aura plus rien à dire Après ça serait dommage On va poser la question A notre petite Amé Qui des fois Se tape des marathons Comme ça Pour les manifestations Ou autre Toi Amé par exemple En foot féminin Qu'est-ce que tu fais Comme autre chose Pour faire la promotion De ton sport finalement Alors à vrai dire Là c'est un peu compliqué Parce qu'en football On est une équipe Donc c'est à dire On est 18 joueuses Donc pour faire la promotion Avec 18 joueuses Il faut vraiment Des soirées animées Avec les sponsors Ou des trucs comme ça Mais c'est très très rare Dans notre club On commence à le voir Dans les grandes équipes Comme le PSG Qui font beaucoup plus De sorties Et les Lyonnaises Mais après c'est vrai Que moi je pense Qu'à ce niveau-là On est encore trop juste Toi par exemple On sait que t'avais fait T'avais animé Un départ de course Il n'y a pas longtemps Il me semble Il y a quelques semaines Qui moi ? Oui toi un dimanche matin T'avais pas vu Quand t'étais blessée ? Ah oui Si oui Et comment je suis cool En plus Je te rappelle Ce que tu fais C'est vrai C'était un départ de course D'un petit marathon Mais bon C'est vrai que c'est tellement rare Que je ne m'en souvenais Même plus Moi ça m'avait choqué Que tu fasses ça Je me disais Non mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne comprenais pas D'ailleurs On était trop blessés Donc il fallait qu'on soit là Toutes les blessés Aller vous occuper Aller faire annoncer le marathon Voilà Tiens notre petite Mimi adorée Notre petite Mimi qu'on adore Toi est-ce que tu es Une fervente supportrice Un petit peu Des sportifs De très haut niveau Qui viennent dans les petits clubs Pour faire leur promotion La promotion de leur sport Est-ce que pour toi C'est une bonne chose ? Oui oui je pense que ça ne peut être que bénéfique Maintenant faudrait-il encore Qu'on leur laisse la place De le faire Donc pour toi On ne laisse pas aujourd'hui Assez la place aux sportifs De faire ces choses là ? Aux sportifs super médiatisés Non je ne pense pas Et même pas médiatisés Puisque les rafettes elles-mêmes N'ont pas forcément le temps Entre leur vie professionnelle Officielle Et le foot Et les entraînements Et machin Je ne pense pas qu'elles aient le temps D'aller voir jouer Les poussins D'accord Donc pour toi effectivement Ça dépend aussi Il y a des choses Qui se goupillent mal finalement Ce n'est pas forcément Que ça se goupille mal Je pense que Ce n'est pas forcément réfléchi Et que si Encore une fois En haut On pensait un petit peu plus Que le développement De la discipline Venait au contraire De la jeunesse Par l'action Des sportives Et sportifs Déjà en place Ça fonctionnerait Peut-être un peu mieux Après c'est une façon De voir les choses Et je ne pense pas Que ça soit dans la politique D'aujourd'hui Ben écoute Oui effectivement Et je suis tout à fait De ton avis Alors on va poser la question A notre petite nouvelle Parce qu'elle est à bout De l'intérieur Depuis tout à l'heure Avec un planning archi plein On le sait Mademoiselle Alexandra Rekia Alors avant toute chose Chris est-ce que tu es dans les parages J'ai un petit jingle Rien que pour Alex en fait Est-ce que Chris est dans les parages Voilà Alexandra ton avis sur la question Oui il y en a d'autres Et il y en a pour tout le monde Donc on commence par toi Mais il y en a pour tout le monde Rassure-toi Ah le cliché quoi Non Ça je ne dis rien moi Ton avis sur la question Toi est-ce que tu te mobilises Beaucoup effectivement Pour les jeunes Les associations Toutes ces choses là C'est vrai que cette année C'est une très très grosse partie De mon calendrier Mais en même temps C'est pas C'est pas volontaire Enfin ça vient pas de moi C'est les gens qui m'ont contacté Les clubs Les ligues Les départements Pour que je partage mon expérience Avec les jeunes Donc j'ai pensé Pendant un moment A freiner la demande Mais après je me suis dit Ça va pas durer Voilà le phénomène Va s'estomper Donc autant profiter Et faire le maximum De choses cette année Même si ça va être compliqué Avec le planning personnel Donc voilà J'ai pris la décision Vraiment d'accepter D'accepter tous les week-ends De partir en stage Et de partager ma passion Avec les jeunes Et de leur montrer Comment on peut évoluer Et leur donner un peu Les clés de la réussite Donc là clairement Aujourd'hui Donc on est Allez mi-mars On sait que t'as la Contabilité des compétitions T'as tes études Ton planning il est blindé Jusqu'à quand là clairement ? Jusqu'en juillet Pas mal D'accord Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tiens on va poser la question A Caro Toi Caro Ton planning il est plein Jusqu'à quand aujourd'hui Entre les manifestations On sait que t'étais déjà prise Ce matin Avec une conférence de presse A la FDJ Enfin t'es tout le temps prise aussi Clairement T'es bouquée quoi Ouais Bouquée c'est un grand mot On va dire que Malgré tout Ma priorité C'est de continuer A performer Donc c'est vrai que Je fais Enfin voilà J'ai pas beaucoup J'accepte pas souvent De faire des déplacements Le week-end Comme le fait Alexandra Enfin C'est vraiment très compliqué Le quotidien est dur à vivre Donc du coup On va dire que J'ai encore Deux trois dates Jusqu'au mois de juillet Mais le reste du temps Enfin voilà Quand j'essaie de Vraiment focaliser Sur le taekwondo Voilà D'accord Donc toi ça va Tu essaies quand même De garder des plages Où tu puisses être avec toi-même Et sans pour autant Trop donner C'est important Parce qu'Alexandra Je pense Confirmera ce que je dis Mais c'est super fatigant aussi Justement Je sais que Je suis quelqu'un de généreux Donc quand je me déplace C'est que Je vais dans un club Ou dans une région Pour aller à la rencontre Des personnes Je donne vraiment beaucoup Et ça prend de l'énergie Et c'est Voilà Le vendredi Au samedi Je peux rester avec eux Et le lundi Je dois être à l'entraînement Et ensemble Donc c'est un peu C'est un peu fatigant Et je le fais pas souvent Je parle aussi souvent Que je l'aimerais Caro j'aurais une question Pour toi Je voulais savoir Est-ce que tu Travailles à côté Tu fais des études Ou Tu es professionnelle Dans le taekwondo C'est pas encore possible D'être professionnelle Mais Je fais encore des études Je suis en Sportcom C'est une formation Qui est Qui est Qui est Fête en partenariat Avec le centre de formation Des journalistes de Paris Et C'est 63 ans Et Et voilà Je suis en deuxième année Et j'espère Que je me dis comme L'année prochaine Donc voilà C'est pour le côté études Et après La nouveauté C'est que Depuis Depuis Le mois de décembre Je finis un contrat de travail Avec la police Donc voilà Je 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 D'accord C'est Effectivement Oui C'est comme des Beaux projets C'est vrai Alors rassure-toi Caro T'es pas la seule Dans ce cas-là C'est que la plupart des athlètes Qu'on reçoit Ne sont pas professionnels Les trois quarts Et font des études à côté Notamment comme Tiens Tu voulais rebondir Alex Je crois Par rapport aux propos de Caro Il y a quelques secondes Oui Oui C'est vrai qu'elle a raison Ça prend énormément d'énergie Par exemple la semaine dernière Pour aller à Grandville J'ai fait six heures de train Dans la journée Ah ouais Voilà juste pour donner Trois heures de cours Donc là ce week-end Je repars à Sens Le week-end d'après à Toulouse Donc il y a énormément de déplacements C'est fatigant Mais bon en même temps Je me suis dit Voilà c'est le moment ou jamais De surfer sur la vague Et de promouvoir un peu la discipline Donc c'est pas grave Si au bout du compte La fatigue sera là C'est que pour quelques mois Et après on repart sérieusement Sur la prépa Oh t'avais un beau vestiaire Quand même à Grandville Ouais magnifique Ah moi je sais pas On a vu des photos Bon t'étais contente en tout cas Ouais Alors on va rentrer tout de suite Dans le vif du sujet On va taper un peu Là où ça fait mal Un petit peu quand même Parce que là on est gentil Caro est-ce que tu connais des gens Les athlètes ou autres Qui refusent vraiment Des sollicitations Pour se concentrer Seulement sur leur sport Si je connais des personnes C'est pas méchant Attention C'est pas les blâmer autres Faut savoir Si ça existe Non franchement Oui oui ça doit exister Je le comprends Vraiment Comme je te disais tout à l'heure Je comprends Qu'on puisse Vouloir rester concentré Sur ses objectifs Et sur sa préparation Je comprends Mais après Les gens que je côtoie Vraiment On est tous un peu Dans la même situation Enfin je veux dire On est des nouveaux médiatisés Et du coup Non j'en connais pas spécialement Non Non toi t'as pas envie De balancer Non franchement On avait dit C'est une crème A balance jamais Caro Mais c'est vrai en fait Non Jamais tu vas balancer C'est pas possible ça Non Je ne dirai rien Même sous la torture Bah je vois ça En tout cas Bon après On pourrait dire Oui va en Corse Ça lui rappelle son île Machin Non mais T'es tellement gentil C'est pas faux En plus c'était pas C'est la première fois Que j'allais en Corse Donc Agréable Super agréable Et c'était bien D'accord Donc toi On peut dire Aussi allier l'utile A l'agréable Donc Je m'en cache pas Donc toi On peut dire Que tu es très 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 impliqué Dans la promotion De ton sport Par l'éducation Finalement Oui oui C'est ça Je pense que C'est l'une des meilleures façons De faire Parce que Je veux dire Je le vois Quand je rencontre Des jeunes Ils sont juste Super motivés derrière Ils ont envie d'être sérieux Même en cours Parce que moi Je donne des leçons Même pas que pour le téquano Je leur apprends A être sérieux Dans tous les domaines C'est un bel exemple A montrer D'accord D'accord Alors Moi J'aimerais poser Effectivement La question A une personne Qu'on n'a pas beaucoup Entendue jusqu'à présent C'est notre petite Mimie qu'on adore Alors J'avais un petit jingle Pour toi Je sais pas Une petite Mimie adorée Si tu vas l'accepter Mais c'était Un petit cadeau Une petite dédicace D'un mot Que tu emploies Très souvent en ce moment Et forcément Je rigole beaucoup Quand je l'entends Depuis quelques heures Parce que Je me dis Ça va te tomber dessus Au bout d'un moment Chris Est-ce que t'es prêt Ou pas Si oui Donne-nous le jingle Mimie du soir Non mais allo quoi Non mais allo quoi Non mais allo quoi Donc ça c'est le petit Jingle Mimie du soir Voilà J'avais envie De lui faire cette petite dédicace Parce que je sais Qu'elle n'arrête pas De la dire depuis deux jours Et voilà Je voulais Ça m'étonne même pas d'elle Le pire c'est même pas Si tu veux C'est que Mimie le dise En plus les enfants le disent Derrière si tu veux Donc c'est sympa aussi On rigole beaucoup Alors ma petite Mimie Est-ce que toi Tu es une fervente défonceuse Des sportifs Qui vont faire la promotion De leur sport Est-ce que tu es admirative Un peu de tout ça Allo ? Non mais allo quoi Ouais non oui Repose ta question Ah il m'a tué Est-ce que tu es une fervente Admiratrice des sportifs Qui passent leur temps À faire de la promotion Via l'éducation De leur sport Bah oui C'est qu'elles ont tout compris Elles ont tout compris pour toi Elles ont tout compris pour toi Elles ont cité les marques Non elles n'ont pas fini D'accord Donc pour toi Tu trouves ça bien finalement Pour toi c'est une bonne chose Oui et je trouve que ça devrait être intégré Dans leur planning Est-ce que tu penses Que ça devrait être obligatoire finalement Ou est-ce que ça reste avant tout Un plaisir finalement de le faire ? Bah ça reste avant tout un plaisir Mais pour celles qui le souhaitent Je pense que ça devrait être intégré Dans leur planning Hors prépa quoi Enfin je pense que ça aurait Beaucoup plus d'impact Que d'aller faire Des pubs Ou des séances photos Ou des trucs Pour promouvoir Les grandes compétitions Ça à la rigueur Les médias sont là pour ça Maintenant pour promouvoir La discipline même Pas forcément des stages Mais s'octroyer un petit peu de temps Pour passer Rien que dans les clubs De leur ville De leur ville d'origine Ou des choses comme ça Ou faire des apparitions Sur des compètes Sur des compètes régionales Ou des choses comme ça Ça pourrait être très intéressant Après ce n'est que mon avis Non mais allo quoi Non mais allo quoi Effectivement Moi je suis d'accord C'est vrai que c'est une bonne chose De faire la promotion Dans son club éventuellement d'origine Dans la ville où on a commencé Et on va poser la question Tiens Vous êtes des enfoirés quand même Pourquoi ? Toi et celui qui a la technique derrière C'est juste parce que j'ai oublié De lui faire sa bannière Le deuxième jingle Mais allo quoi C'était son idée quoi Non mais t'inquiète Je le retiens lui aussi On va poser la question Tiens aux filles Est-ce que Caro Est-ce que toi Est-ce que tu serais fervente admiratrice De faire la promo de ton sport Dans les Alors c'est un peu difficile Mais de le faire À Papette éventuellement Moi je n'attendrai pas À ta question Si j'ai pas de jingle Tu ne vas pas trouver de jingle à moi Non mais parce qu'on était sympa Si tu veux Alors après moi J'ai un jingle quoi Ça y est J'ai décidé Je réponds tout Je vais m'en jingle d'abord D'accord On peut t'en trouver On peut t'en trouver Moi je vais te le faire Attends je vais te le faire Non mais allo quoi Non mais allo Chris Est-ce que tu as un petit Allo Est-ce que Chris a un petit jingle En réserve pour Anne-Caro Qu'on avait réservé Un petit peu à Amé Mais ça marche pour les deux Attention je vous mets la pression Faut que ça me plaise aussi Oh oui ça va te plaire Chris t'es prêt Mais dites donc Voilà Non mais dites donc de Bourville Non mais dites donc J'ai pas mon jingle Voilà parfait C'était pour moi ça l'envoi C'était pour Amé Je te le laisse Je te le laisse Avec plaisir Ah la gueule Merci Merci Non mais allo quoi Pour Amé on en a un bien aussi Mais au pire On le sera Alors franchement Amé il faut que tu lui envoilles Allez Caro Réponds-nous à la question Dis-nous tout Est-ce que tu serais Faire pour ta minératrice Est-ce que tu ferais La promo du taekwondo Souvent à Papette Si tu pouvais Ah bah je le fais déjà Chaque année Quand je rentre chez moi Parce que je ne rentre Qu'une seule fois dans l'année Mais quand je rentre Je vais dans mon ancien club Justement le club Où j'ai commencé le taekwondo Je fais des styles Je passe du temps Avec les jeunes De mon ancien club Et j'essaye de rencontrer aussi Pas mal de personnes En polynésie C'est quelque chose Que je fais déjà Après voilà C'est tellement loin C'est tellement cher Il y a l'autre Je vais tout une fois dans l'année Mais ça fait déjà partie Des choses que je fais naturellement D'accord C'est un plaisir Après je rejoins ce que disait Non mais allo J'ai oublié ton prénom Non mais allo D'accord Tu vas appeler Non mais allo D'accord Ok Pourquoi pas Non mais je rejoins ce qu'elle dit C'est vrai qu'aujourd'hui Si je ne peux pas Faire souvent Ce genre d'initiative C'est que Je ne peux pas Mon calendrier Je ne le permets pas souvent Et c'est vrai que C'était pensé Pour que Voilà Il y ait des plages horaires Qui soient réservées Des week-ends Qui soient réservés C'est une bonne idée Ouais Faciliterait les choses Eh bien écoute Comme quoi Tu vois On apprend des choses Tu vois Tu viens nous voir Tu as eu des petites idées Comme ça Sympa Moi j'ai envie de dire Ah mais Toi qui fais la promo Du foot féminin À Rodez Avec les marathons Est-ce que ça serait Une bonne idée Que les filles De Rodez Qui sont maintenant Dans des clubs autres Ou en équipe de France Éventuellement Ou je ne sais guère Viennent faire la promo Aussi justement À Rodez De temps en temps Bah si tu veux Elles font leur promo Les grandes équipes Quand elles sont Quand on joue contre elles Après c'est un peu compliqué C'est pareil Elles sont assez Overbookées Moi je pense que Chaque équipe Devrait déjà Aller voir les plus jeunes Pour faire une petite promo Dans leur sport Je pense que c'est déjà Pas mal de passer Chez les jeunes Maintenant Après Les starlets De Lyon C'est vrai que Quand elles viennent À Rodez Il y a beaucoup 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 de monde Qui viennent Dans le stade Par exemple Donc c'est vrai C'est pas très gentil Comme ça Starlet Non mais c'est les starlets Moi je les adore Franchement Ça ça vaut un petit jingle Explosion spéciale Je sais pas si Christine Là mais ça ça vaut Quelque chose Le petit taquet Que tu l'auras mis Là mais Ah non Tu sais très bien Que je les apprécie Non mais moi Ah ouais Mais là si Christine Nous entend Il a un jingle spécial Pour toi C'est obligé S'il te plaît Voilà T'as bien mis une explosion Dans la tête aux Lyonnaises Bravo Il n'y a qu'une ganisse Ce soir 5 à 0 Je trouve ça important Maintenant Je pense que Il faut le faire Il faut le faire De toute façon Mais Même nous Je pense qu'à Rodez On devrait avoir Au niveau des dirigeants Ils devraient se bouger Un peu plus À ce niveau là Tu vois Je fais passer le message Mais Niveau marketing Niveau image de l'équipe On fait pas assez C'est vrai que tu le dis souvent Que souvent les garçons Savent même pas Qu'il y a une équipe de D1 Qui joue Votre féminin À Rodez C'est un peu limite Bah voilà Ils sont dans le même club Vous avez qu'à sponsoriser La Kine La quoi ? La quoi ? Votre loto là Le Kine La Kine Oui pourquoi pas Alex Toi qui es Alors Ça c'est ton plus gros défaut Franchement J'en vois pas beaucoup Mais ça c'en est un Toi qui es lyonnaise Mon dieu Mon dieu une lyonnaise Comment on a pu prendre une lyonnaise Dans l'équipe sérieux Bref Toi qui es lyonnaise Est-ce que tu arrives D'aller à Lyon Faire la promo du karaté Ou pas du tout ? Oui oui bien sûr Je retourne très très souvent Dans mon premier club Où j'ai commencé Parce que non seulement J'y ai énormément d'amis Et parce que ça me fait toujours Autant plaisir de les voir Malgré le temps qui passe Donc j'y vais J'y vais au moins Deux fois dans l'année Voilà Pour faire un coucou Faire un apéro Faire un petit cours Enfin voilà Ça reste vraiment Très très convivial Et c'est surtout Histoire de se remémorer Les bonnes Les bons souvenirs Avec ton hérisson Tu y vas je suis sûre Mais chut Faut pas lui dire ça Bon alors justement Alex Qui organise tout ça Comment ça se fait Que tu retournes Enfin tu vas De ton propre gré Comme ça Dans ton ancien club Où c'est organisé Alors en fait Tout simplement En fait Les dirigeants du club C'est des amis En fait Des amis à mes parents Des amis à moi Des vrais amis Du coup ouais ouais Hé il est susceptible Très J'ai juste une bonne mémoire Poursuivre Bref Je ne tiendrai pas compte De cette attaque Je t'en prie Vas-y Reine du Kounfou N'importe quoi Bref Donc tout simplement Mes parents Les appellent Pour savoir Quand c'est qu'on peut Se fixer une date Et voilà Et j'y vais Dès que tout le monde Est dispo quoi Ça se fait en interne Ouais Ouais Ça a coupé Ou Ouais il y a un bug Là Il y a Thomas Qui est parti Ah Non Thomas Il est là Rassurez-vous Mais il est là J'étais fâché Mais non Rassurez-vous Je suis revenu C'est pas grave Non non Mais c'est bon Je suis revenu Toi Caro par exemple On m'a posé la question D'un mec qui était très intéressante Justement On va te la poser Est-ce que c'est de ton propre chef Que tu vas donner Effectivement Faire de la promo à Papette Parce que t'es en vacances Dans ton profite Ou est-ce que c'est vraiment Sur invitation des clubs Ou sur incitation De la fédération éventuellement Quand je rentre chez moi À Paris C'est de moi-même Je me mets Un peu pareil Je me mets d'accord Avec tout le monde Pour Quand on ait une date Qui nous convienne à tous Et puis voilà C'est juste un rendez-vous Comme ça Entre amis Et par contre Tout ce que je fais En métropole C'est C'est un petit peu C'est un petit peu Guidé par la FED Qui fait le lien Entre les ligues Les clubs Les régions Qui souhaiteraient Nous recevoir Marlène et moi Les médaillés olympiques Marlène Arnaud et moi Et ensuite On essaie de s'organiser Au niveau des emplois du temps Pour pouvoir trouver une date Ça fait comme ça un peu Donc c'est surtout Marlène et toi Tu n'inclus pas Gladys Éventuellement Dans ces démarches-là Ce n'est pas ça C'est que là Ce que les gens Ont ont envie Les gens ont envie De voir Les deux médaillés olympiques C'est ça très belle C'est qu'avec les Jeux olympiques Qui viennent de passer La grosse demande Elle concerne forcément Marlène Arnaud et moi Maintenant Comme disait Alex Tout à l'heure Tout se tasse Et voilà Je sais que Tous les membres De l'équipe de France Sont invités Pour faire des stages À droite à gauche Mais c'est juste que là Le plus neuf C'est les Jeux olympiques Donc voilà Pas mal de sollicitations Alors dernière petite question Sur ce débat Après on va enchaîner Sur la suite Est-ce que tu penses Que le sport féminin Et les féminines Sont quelque part Un très bon moteur Promotionnel pour le sport Ah oui 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 Moi j'en suis persuadée Et c'est d'ailleurs Avec Marlène On essaie de donner Une image du sport féminin Qui reste Voilà On essaie d'être Quand même assez féminine Tu vois On essaie de changer un peu La mentalité des gens Par rapport au sport féminin Et surtout dans les sports de combat Donc du coup Au quotidien Voilà On essaie d'avoir Une belle image De filles Qui ont de la volonté Qui font du sport Et qui se battent Et je pense Que c'est un bon message Et c'est une belle façon De faire passer L'information C'est percutant Comme méthode D'accord C'est un très beau message En tout cas Donc moi ce que je vous propose Maintenant c'est qu'on passe A la suite du programme On va juste passer En une phrase rapidement Sur le débat Que tu n'as pas choisi Et Alex Tu avais une question Je crois Par rapport à Caro Par rapport à ce second débat Rapidement Je voulais savoir Comment elle vivait Un peu le retour De Gladys Psychologiquement Et comment ça se passait Entre elles deux Écoute C'est sûr Qu'on est deux championnes Deux championnes du monde Même là aujourd'hui On est deux championnes du monde Deux médailles olympiques Et dans la même catégorie de poids Donc c'est sûr Que ni l'une ni l'autre On a envie de lâcher le steak Et que chacune de notre côté On s'entraîne Comme des chiennes Pour être la meilleure La meilleure au mois de juillet Parce que nos championnats du monde Ce sont au mois de juillet Et clairement L'objectif C'est de gagner sa place Sur ces championnats du monde Et voilà Juste pour revenir un peu vite fait Sur les compétitions Qui viennent de passer Les championnats du monde Je perds contre Gladys en finale Ouais je sais Et du coup Juste pour te donner un exemple De la mentalité Derrière je me suis entraînée Mais comme une tarée Et tu l'as gagnée à Las Vegas Et je la gagne à Las Vegas Donc c'est un exemple Qui montre bien L'état de l'esprit Dans lequel on est Je veux dire On n'a pas envie de lâcher le morceau Et c'est beau Parce qu'au final Celle qui sera choisie Pour les championnats du monde Au mois de juillet Je sais que ce sera forcément La meilleure Et qu'elle sera championne du monde Donc vraiment je pense Que moi personnellement Je suis dans cette étape d'esprit Où je refuse pas la concurrence Au contraire Je trouve que c'est bénéfique C'est dur à vivre au quotidien Parce que du coup On se relâche jamais Là je suis blessée Depuis 10 jours J'essaie de pas perdre de temps De penser à ce que je pourrais Mettre en place Après une fois que je réveille Parce que voilà Je sais que dans ma catégorie Il y a une fille Qui est super forte Et que j'ai envie De m'être meilleure Donc voilà C'est ma façon de penser Par rapport à la concurrence C'est super J'apprécie beaucoup Tout l'état d'esprit Et oui j'avais suivi Les résultats J'ai vu que t'avais perdu Au France Et que tu l'avais mis Une petite raclée derrière Donc bah félicitations Comment ça chambre Et à côté C'est dans l'espace sportif Y'a rien de méchant Je n'entends plus personne C'est vrai Amé ? Oui je voulais savoir Rappeler ça Oui ? Caro oui ? Allo allo ? Oui ? Alors attendez Caro elle a un petit souci D'audition Mais on va la revoir Dans deux secondes On va la rappeler tout de suite On va pas Rassurer vous Elle va revenir tout de suite Ça arrive C'est les aléas du direct J'ai envie de dire Non ? Amé tu voulais réagir ? Oui non mais tout à l'heure Oui non je voulais lui poser une question D'accord Donc du coup c'était une réaction Question Mais écoute On va tâcher de la revoir tout de suite Voyons on ne vous montre pas Elle est vraiment partie Elle va revenir Et voilà Caro est revenue Amé ta question pour Caro Oui allo ? Oui allo quoi ? Allo quoi ? Mais allo quoi ? Allo ? Non mais allo quoi ? Amé à toi vas-y Non mais simplement Il est pourri ton jingle d'abord Moi j'aime bien Oui Caro Oui Au niveau de la concurrence Est-ce que vous entendez bien Hormis la concurrence Vous êtes amies à côté Ou c'est plus difficile C'est un peu compliqué Parce qu'en fait Depuis 2009 Les collectifs masculins et féminins S'ont séparés Et Gladys sont pleinement Avec les garçons Donc c'est vrai qu'on se côtoie On ne se côtoie plus beaucoup Enfin un mois qu'avant Et du coup on ne se voit pas beaucoup On est dans la même catégorie Moi je dirais que sur le plan humain On n'a aucun problème Enfin je veux dire Moi en tout cas j'ai aucun problème Mais les choses font qu'il n'y a plus forcément De relation quotidienne Je ne sais pas si j'arrive à comprendre C'est très clair Rassure-toi Sur le plan humain Il n'y a aucun problème De toute façon C'est le sport aussi Il faut l'accepter On est combattante Et adversaire Sur le tatami Mais on n'est pas ennemis Sur un plan humain Enfin voilà Il y a vraiment une différence à faire Mais dans un sens Ce n'est pas plus mal au final Oui Ce n'est pas plus mal D'en rajouter Or tatami Enfin ça c'est un peu ma philosophie Et je trouve que c'est déjà Fatiguant physiquement Fatiguant nerveusement Que quand on sort de Quand je sors de taekwondo Où il faut souffler quoi Enfin il n'y a pas de raison D'entretenir une animosité Ou une rivalité Or taekwondo Alors justement les filles Il faudrait en avoir dit Qu'on l'abordait rapidement celui-là Mais il y a déjà un petit moment On va passer au débat 2 Si vous voulez bien Donc au débat 3 du coup C'est comment choisit-on De faire une carrière Au plus haut niveau Malgré toutes les contraintes Que cela implique Est-ce un choix au quotidien A quel moment choisit-on Cela se fait-il naturellement L-Sport en quête Clairement Caro A quel moment tu t'es dit Ok je sais que je suis douée Je vais en faire une ma carrière Jamais Non jamais Moi en tout cas Dans mon histoire Ça s'est fait petit à petit L'oiseau fait son nid J'aime bien faire des rimes Et c'est surtout que Je suis une bosseuse Et quand j'ai le nez Dans ce que je fais Je fais rien d'autre que ça Et j'avance C'est juste À un moment donné Quand je regarde en arrière Et que je vois tout ce qui s'est passé Tout ce que j'ai fait Que je me rends compte J'ai commencé une carrière sportive Je ne me suis jamais réveillée En disant Mon rêve c'est d'être championne olympique Maintenant oui Là maintenant j'y crois Dans 4 ans je vais être championne olympique Ça y est Mais jusqu'à Jusqu'à Il y a très Très peu de temps Je ne voyais pas comme un objectif C'était juste Quelque chose de naturel Pour lequel je travaillais Au quotidien D'accord Donc aujourd'hui C'est vraiment De ce qui est arrivé Naturellement Tu ne l'as pas vu venir Tu n'étais pas un calcul C'est juste que le taikono J'ai commencé quand j'avais 11 ans Donc ça fait 16 ans maintenant Et que ça m'a plu beaucoup Que j'ai adoré ce sport Et voilà Du coup la pratique du taikono Ça n'a jamais été un problème pour moi Même si on prend des coups Même si Alex le sait très bien C'est un sport de contact C'est un sport de combat Donc ça m'a plu Donc je n'ai jamais réussi Ni à aller m'entraîner Et de fil en aiguille J'ai progressé J'ai passé des capes Je me suis fixé Des milliers objectifs Les championnats de France Et en gros La carrière Elle s'est fait comme ça Naturellement Par le travail Alors justement Tu as dit un truc Qui était super intéressant Il y a deux secondes Tu disais effectivement Que tu es arrivée sur le tard Au niveau du taekwondo C'est un peu le cas pour Marlène aussi Qui est arrivée très tard Sur le taekwondo Qui est arrivée à l'adolescence Tout comme toi Est-ce que finalement C'est ce qui fait aujourd'hui Votre amour du sport Et votre force dans ce sport là Le fait d'être arrivée super tard Je pense qu'avant Avant cet âge là En gros vers 12-13 ans Je trouve qu'on se cherche beaucoup D'ailleurs la preuve C'est que les enfants Plutôt Ils essaient beaucoup de sport Ça change tous les ans Ils en font 2-3 Différents Ils font 2 ou 3 sports différents Dans la même année On se cherche un peu Que quand on arrive À l'adolescence En général Quand on aime un sport On ne le lâche plus Et c'est peut-être un peu Ce qui s'est passé Avec moi Par contre Marlène Je crois qu'elle a commencé très tôt C'est vraiment une passionnée Elle a commencé avec 4 ans déjà Elle avait fait d'autres sports En attendant Elle avait fait des sports divers Plus par rapport au Canada Et au Québec Et qu'après Elle est arrivée sur taekwondo Comme moi J'ai fait du surf moi aussi On ne dit pas ça Oui mais forcément Tu as fait du surf Tu étais obligée Tu étais sur une île En même temps Il n'y a pas comment Je vais la faire Mais Marlène Elle a fait du sport Dans la neige Elle est du Canada Ça permet une diversification aussi Tiens justement On va demander à Amé Toi Amé Qui aujourd'hui Tu as un statut amateur Dans le foot féminin Mais qui est au plus haut niveau A quel moment Tu t'es dit Bah écoute Je m'en fous d'avoir un statut amateur Au moins je m'éclate Et je vais le faire Oh la la Je t'ai question Tu as vu ça Je suis au taquet ce soir Bah de toute façon On ne fait pas le sport Pour être professionnel A la base on le fait pour un loisir Pour du plaisir Donc moi quand j'attaquais le foot J'avais 12 ans Donc c'était avec des filles Je faisais ça vraiment Que pour le plaisir Déjà c'était un peu mal vu Quand on fasse du foot C'était un peu Bon les sports de combat Je ne sais pas comment ça se passe Mais quand tu fais du foot Et que tu es une fille Voilà tu as un garçon manqué Donc voilà Et du coup Ben voilà Moi j'y allais Mais c'est vrai que Je n'osais même pas le dire Tu vois Mais à mes amis à l'école Que je faisais du football Parce que c'était un peu compliqué A ce niveau là On était un peu mal vu Mais bon après Voilà c'était un plaisir Un loisir Et c'est tout Et ça l'est toujours Moi je vois Je vois ce sport là Que pour du plaisir Et du loisir Alors on va demander A notre petite Mimi Notre petite princesse Toi chère princesse Qu'on adore Est-ce que pour toi Il y a un déclic À un moment donné Est-ce que c'est naturel Pour toi que les filles C'est une continuité finalement D'aller vers le sport pro Enfin de haut niveau En tout cas Mimi On a perdu Mimi Ouais franchement Non non On m'a pas perdu Je suis pas correcte T'as frôlé le jingle En fait là surtout En fait c'est ce qu'il attendait Bah carrément pas Mais par contre Derrière c'est juste Ce qu'il attendait Allo quoi Non mais c'est Chris C'est pas moi Moi je dis c'est pour rien Oui bien sûr Allez vas-y Dis-nous tout Mais non mais je sais pas Quoi répondre à ta question Alors je vais pas répondre D'accord On va demander à Alexandre Raric Alors si tu es d'accord Ouais vas-y Reformule Et ben est-ce que toi Comme Caro Tiens par exemple Toi t'écoutes rien Tu commences très mal Non c'est juste que ta question Elle est mal posée Ouais elle est un peu complexe Donc on n'est pas très très évolué Tu vois donc il faut Faut parler simplement Avec des mots qu'on comprenne Caro est-ce que tu avais Avec quoi je travaille Avec qui je travaille T'as vu c'est compliqué Avec quoi Avec quoi c'est le mot Non mais avec qui Avec qui On prend pas la tronche Tous les mercredis Mais j'adore ça J'adore ça Je suis sadomaso J'adore ça Alex Est-ce que toi Tu as eu un déclic Pour aller vers le sport De haut niveau Ou est-ce que Ça s'est fait naturellement Finalement Non moi aussi Ça s'est fait naturellement En fait j'ai découvert Qu'il y avait une équipe de France A 14 ans Quand j'ai fait mes premiers stages Je savais même pas Qu'il y avait une équipe de France De karaté avant Et à partir de ce moment là Je me suis dit Bon bah peut-être Que j'ai le niveau Et puis non Ça s'est fait naturellement Il n'y a jamais eu de calcul Donc voilà Je me suis pas dit Je vais faire du karaté Pour être championne du monde Ça s'est fait Par étapes Par étapes Et c'est surtout Ma passion du sport Qui m'a amenée là D'accord Donc il n'y a pas un moment Tu t'es dit Bon ok là je fais un tournant Si j'y vais Je vais vers le haut de tableau Si j'y vais pas Je fais autre chose C'est pas arrivé un moment Il n'y a pas eu Un moment où tu t'es posé la question Non non pas du tout Parce qu'en fait Je suis quelqu'un d'entier Et du coup J'aime pratiquer la discipline à fond Qu'il y ait un objectif Ou pas derrière C'est à dire que Même en période Par exemple Il n'y a pas de compétition Je m'entraînerai toujours à fond Parce que c'est comme ça Parce que j'aime ma discipline J'aime mon sport Et j'aime tout simplement pratiquer Donc Et ça te repose Tu as toujours un objectif Quand même C'est de te dépasser A chaque fois Voilà c'est ça Alors Il faut quand même le signal Dans nos éditeurs Alexandra Rekia Se repose à l'entraînement Elle est fatiguée avant Quand elle en sort Elle est à la pêche Tu as dit ça Je ne dis rien Je n'ai rien dit moi Qui c'est qui a dit ça ? Bah je crois Tout à l'heure J'ai des preuves J'ai des preuves Non mais Je me sens toujours un peu Patraque Après 6 heures de droit Mais du coup L'entraînement Ça me restimule Et là j'ai grave la pêche C'est bizarre Et donc Tu te reposes à l'entraînement C'est ce qu'on dit L'entraînement était dur Ils nous ont tués Mais non T'as mis le signal Dans les oreilles Tu ne dis pas ça Tu ne dis pas ça Donc Tiens Une question qui est intéressante Pour Caro Justement Caro C'est un petit peu Un cas à part C'est un peu comme Marlène C'est des cas à part Par rapport aux combattantes Qu'on peut avoir Sur la métropole À un moment Quand tu veux aller Vers le haut niveau Tu es obligé De migrer vers la métropole Finalement Est-ce que ça C'est le cap Justement C'est le cap décisif Qui t'a poussé Vers le très haut niveau Ou pas C'est un des cap Ou c'est simplement Une étape Ça fait partie Je dirais juste Que c'est une étape Obligatoire De toute façon Aujourd'hui Parce que Il faut être honnête Dans les îles Dans les îles Dans les dom-toms Il n'y a pas forcément Ce qu'il faut au niveau Matériel Humain pour pouvoir Progresser A très haut niveau Donc c'est quand même Une étape obligatoire Et pour ma part J'étais en Polynésie Taekwondo me plaisait Et je cherchais Je cherchais un moyen D'évoluer J'avais envie de voir autre chose Et j'ai eu l'occasion De le faire grâce Taekwondo Donc voilà Ça m'a emmené Tout naturellement Vers le haut niveau On va dire D'accord Parce qu'effectivement C'est vrai Que dans ton cas Dans celui de Marlène C'est vraiment Des déplacements Très jeunes Directement Donc un exil Très jeune En métropole Donc c'est vrai Que la question Elle a plus de valeur Finalement pour toi Et Marlène Que pour Alex Par exemple Ou Amélie Non je dirais pas ça Je dirais pas ça Parce que Elle est gentille Caro Non mais c'est vrai L'investissement au quotidien Il est dur Pour tout le monde Après Enfin voilà Le seul truc C'est que ma famille Je la vois pas Aussi souvent Que je voudrais Et grâce à Nouvelle technologie Voilà Je me sens pas seule Non plus Puis Non non Je trouve pas Que ça enlève pas Du mérite Aux autres médailles Le chemin Il est un peu Plus pareil Pour tout le monde Ah non mais je te dis pas Que ça enlève du mérite Non non Je peux pas dire ça Ah si tu l'as dit J'ai entendu Non 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 J'ai dit la question A plus d'impact Sur toi Non attends Je travaille avec Alex Moura Rékias Il y a même un acquis Que je suis mal Donc pas de bédis Voilà Puis elle a la pêche Elle a dit Donc Non mais attends Parce qu'elle est derrière Un collet des coups Après Donc non 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 j'ai pas dit ça Non non mais c'est Le haut niveau C'est dur tout court Après Le sacrifice de partir Il y en a beaucoup Qui le font Et pas que dans le taekwondo Je veux dire En athlée Dans tous les sports Il y en a qui le font Ça devient de plus en plus normal Mais avant Je trouvais que c'était une exception Maintenant Tout le monde s'exige C'est vrai qu'on voyait beaucoup Avant en athlée Mais on voyait très peu Dans les autres disciplines Et maintenant C'est vrai que c'est un peu Dans les autres disciplines Tu as tout à faire En judo En karaté En taekwondo En athlée Il y en a beaucoup Ça devient banal Maintenant Les vilains Qui viennent en métropole C'est une invasion normale Je dédramatise la chose C'est vrai que c'est difficile Surtout quand on est jeune Le parti Moi je suis arrivée J'avais 16 ans C'est vrai que c'était un peu J'en ai bavé pendant 3 ans Mais au final Ça rend les gens forts Aujourd'hui Je suis une femme forte Allez Alex T'as une question je crois Ouais En fait je voudrais savoir C'est pour Caro Savoir ce qu'elle pense De l'éviction de la lutte Au JO Alors toi tu te fais Ta promotion encore Non 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 C'est un ami Qui m'a demandé De lui poser la question Tu te fais ta promotion Alexandra Récar On te connait Sandy on te connait C'est pas du tout calculé Ce que j'en pense C'est que Comme tout le monde J'étais vachement surprise De cette nouvelle Parce que voilà La lutte C'est un sport historique Enfin je voyais vraiment Pas du tout Du tout En danger D'ailleurs Le taekwondo Était déjà donné Sans le jeu de la pique Par beaucoup de personnes Pas par moi Je savais très bien Que ça allait rester J'en étais persuadée Et j'étais vachement surprise Par cette nouvelle Après Comme ça m'a surpris J'ai essayé De poser un peu Des questions De savoir pourquoi Pourquoi justement On avait décidé De sortir la lutte Si j'ai compris Si j'ai bien Ce qu'on m'a expliqué C'était peut-être Un peu plus C'est un peu vu Comme une sanction Du CIO Envers la lutte Parce qu'ils ont été Trop gourmands Sur les quotas Les quotas de catégorie Qu'ils demandaient Pour les Jeux en la pique Et apparemment Si j'ai bien compris Ce serait juste Un avertissement Une sanction Qui a été Prie pour la lutte Mais C'était pas une vraie volonté De sortir la lutte Des Jeux en la pique Et en gros Je sais que le karaté Et la lutte S'est un peu en concurrence Pour revenir Dans les Jeux en la pique En 2020 Avec le squash Mais il me semble bien Si j'ai bien compris Que les deux sports Qui ressortaient vraiment Et qui avaient de grandes chances D'être élus C'était soit le karaté Soit la lutte Pour revenir Donc Partant de ce principe là Si on savait très bien Que la lutte Allait basculer Vers Pour la phase finale De sélection Pour rentrer aux Jeux en la pique Je trouve que c'est plus Un avertissement Qu'autre chose Que le CIO a voulu faire Je sais pas Je vois pas très bien la logique C'est certain Qu'on peut pas laisser la lutte Sur le carreau Tu as fait un joli jeu de mots Et là Tu viens de détruire Les rêves d'Alexandra En deux minutes Non C'est le CIO Qui va décider C'est le CIO Qui va décider Mais de ce que j'ai suivi Un petit peu Il semblerait que La course finale Ce soit entre La lutte Et le karaté Après J'ai essayé D'avoir un peu Des sources diverses Et voilà Ce que j'en ai retenu Mais c'est vrai Que je trouve On est d'accord Que la lutte C'est quand même Un sport historique Et Voilà La grossure clive Alors Une dernière petite question Avant qu'on passe A l'interview décalée On va commencer Par la poser A notre petite Mimi Cette question Avant de la poser à Caro Notre petite Mimi Qui est neutre Dans l'histoire Toi ma chère et tendre Et belle Mimi Est-ce que tu es Admirative Des sportifs De très haut niveau Qui ont beaucoup De contraintes au quotidien Et très peu De reconnaissance Ouais Tu peux nous en dire plus ? Bah Qu'est-ce que je te dise ? Je suis passée du foot A du CSO Alors techniquement J'ai beaucoup moins CIO Bah Non non CSO Concours de saut d'obstacles Sur Eurosport C'est vrai C'est vrai Je fais de la pub C'est vrai Donc Tout de suite Je suis beaucoup moins inspirée Ah bah tu vois Eux ils ont beaucoup Moins de reconnaissance Bah oui Je suis très admirative D'accord C'est vrai que La preuve c'est qu'on connaissait Même pas l'appellation CSO Mais toi tu connais bien Parce que tu aimes Beaucoup cette discipline Bah oui Mais bon bah Tant pis pour eux Ils sont pas très intéressants A regarder C'est pas faux Mais après ça classe son sport aussi J'ai envie de te dire Bah oui Parce qu'il y en a Qui laissent la chaîne encore Tu vois la preuve La preuve Vraiment que t'avais pas fait gaffe Que c'était ça à la télé Bah si si Parce qu'à la base Tu peux faire plein de choses En même temps C'est vrai Tu es une femme Faire plein de choses à la fois Et je le confirme Caro ton avis Est-ce que Au vu des contraintes Que cela impose D'être une sportive De haut niveau Alors déjà Est-ce que tu as Beaucoup de contraintes Est-ce que c'est difficile D'être une sportive De haut niveau Et est-ce que tu as De l'admiration Pour toutes ces femmes Qui se battent au quotidien Pour leur sport Et pour exister Au plus haut niveau Ah oui Je peux confirmer Qu'au quotidien Le rythme Est assez C'est difficile Parce que Comme je disais tout à l'heure Je fais encore Des études Donc À l'INSEP Donc on fait quand même 4 heures de cours par jour Et 4 heures d'entraînement Par jour aussi Donc ça fait Ça fait des grosses journées Chargées Et après Il y a les week-ends De compétition Les week-ends Où on s'entraîne Quand on a des vacances scolaires On n'a pas forcément Des vacances d'entraînement Donc Tout ça C'est un peu difficile À concilier au quotidien Après on a aussi Des avantages Je ne vais pas dire Que c'est tout noir Mais On a la chance De vivre humainement Des choses Super enrichissantes Donc ça rattrape le tout Mais c'est vrai Qu'au quotidien C'est assez difficile Et oui J'ai beaucoup D'admiration Pour les femmes En général Qui ont décidé De le faire Et qui le font Parce que Comme je le disais Aussi tout à l'heure On est des femmes On a notre part De féminité On essaie d'exister Dans ce monde Du haut niveau Et Il faut concilier Tous les sacrifices Quotidien Et garder le sourire Et avoir la pêche Parce qu'on est quand même Des filles aussi Et voilà C'est assez difficile Mais voilà On a des femmes On fait tout ça C'est vrai Non mais C'est vrai Je suis d'accord Alors Il y a des petites discussions Qui se font Vous ne le voyez pas Chers auditeurs Vous ne l'entendez pas Mais il y a des petites discussions Qui se font Il y a quelques jours Mimi voulait virer Le lancer de marteau Des Jeux Olympiques Maintenant Alexandra Rechia Veut elle virer Le pentaton moderne Qui ressemble à rien Et le trampoline Et Amélie Fabriès Est d'accord Moi je lui dis pourquoi pas Chris a tué un petit jingle Exprès pour ce genre de choses Qui se font en off Ou pas Il cherche Il cherche Mais il va trouver Vous allez voir Il va trouver Non il trouve Voilà Sa papote en off Voilà Sa papote méchant en off Voilà Vous l'avez entendu C'est un jingle papotage Qu'on aura De temps en temps Qu'il va revenir Il est mignon Il est mignon Non mais il est mignon Il est gentil C'est un petit truc de cartoon Il est mignon Il est mignon On fait des efforts Sur le son Sur plein de choses On se diversifie Ah mais est-ce que tu es admiratif Des femmes qui font du sport Malgré les contraintes Que cela impose au quotidien Encore une question De Tom Bah oui Mais tu sais comment je suis Bah oui Il n'y a pas de jingle pour ça Non parce que là Franchement ça ne vaut pas On va en trouver Le papa le papa le papa le papa Le papa le papa Non il va passer de la Chris Désolée Non mais par contre Moi je veux faire une petite dédicace Avant qu'elle m'y réponde A Chris Qui avant Il pouvait lancer le podcast Et partir vaquer à ses occupations Maintenant il lance le podcast Mais il est obligé De se taper le sport avec Ah ouais Parce qu'il a le sport Chapeau l'artiste Non mais il est là tout le temps Et bientôt il y aura un jingle Ah mais il faut le dire Faut le dire Faut le dire Voilà Est-ce que tu as un jingle Pour répondre Chris à Mimi Non mais allo quoi Hein Allo Allo Non mais allo quoi Voilà La vengeance de Chris à Mimi Amé ta réponse Oui donc tu peux me reposer la question S'il te plaît Est-ce que tu es admirative Des femmes qui font du sport Au très haut niveau Malgré les contraintes Que cela impose Oui mais bien sûr Je suis admirative De toute façon Tous les sports de haut niveau Comme le disaient les filles Tout à l'heure Ont des contraintes Donc En même temps Tu en es une Donc ça serait ballot De dire le contraire Oui et d'ailleurs Depuis que je suis dans l'esport Je vois que Que je ne suis pas la seule Donc ça rassure On te l'a toujours dit ça Oui mais je le vois encore plus En rencontrant des sportifs De haut niveau Et on voit qu'on galère Tout autant l'une que l'autre Et que c'est pas pour ça Qu'on arrête d'ailleurs Parce qu'on aime ça Et on le fait toujours autant Avec plaisir Donc voilà Et je suis admirative Ah j'aime Même si parfois Il faut bouger un peu Les fesses de certaines Pour qu'elles se remotivent Mais ça va N'est-ce pas Montefabriès ? Oui non mais ça C'est une autre histoire Tout à fait On ne va pas parler Voilà À un moment donné On a un certain âge Il faut choisir Entre le sport Et la vie d'à côté Tu vois Donc ça c'est un peu plus Tout à fait Tout à fait Alexandra Rekia Oui Toi qui manges Tes tomates cerises Sur le côté On n'entend pas Voilà T'as grillé Est-ce que Tu es admirative Des femmes qui font du sport De très haut niveau Et qui font des sacrifices Énormes pour y arriver Malgré très peu de reconnaissance Non pas du tout Je trouve ça normal D'accord Bah écoute Non mais bien sûr Mais ta question Elle est un peu bête Je sens qu'on ne va pas s'entendre Tout à fait Non mais oui Non Chris Sanctionne tout de suite Tout de suite Chris Parce que déjà être une femme Merci Alex à toi Oui Ah non en fait Je kiffe les mains empilées Donc je disais Déjà être une femme C'est difficile Alors être une femme Qui fait du haut niveau Bah ça l'est encore plus Parce que la femme Par elle-même Elle est très très exigeante Et donc à haut niveau Bah elle l'est encore plus Et elle est jamais Satisfacée Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Et elle est toujours En période de doute Elle est toujours en train De se remettre en question Donc voilà Il faut savoir s'accrocher Il faut être bien entouré Et puis il faut jamais Lâcher le steak Comme dirait Caro Eh bah écoute Vu comme ça Moi je suis d'accord Alors donc On est d'accord C'est difficile Mais pour toi C'est un vrai plaisir Et donc il faut jamais Lâcher le morceau Comme dirait nos amis Combattantes ce soir Il faut toujours se battre Et le sport féminin Est un éternel combat Est-ce que c'est bien ça Caro si je résume Je valide Tu valides Pas d'appel à un ami Rien Pas de 50-50 Tu valides direct Je valide Allez Mon cher Thomas On passe à la question Aux questions décalées A l'interview décalé Et là moi je me mets en off C'est vous les filles Qui faites le boulot Allez-y Mimi et Amé Bon alors ce soir On a pas mal de questions De Cyril Donc un petit coucou A Cyril d'ailleurs Alors je vais attaquer Par celle-ci Comment as-tu vécu Cette médaille d'argent Au JO Suite à la blessure D'une amie Assez mal J'étais Je vais dire Le cul entre deux chaises Partagé entre Bien sûr Le fait d'être contente Mais désolée Pour mon avis D'accord Ok Notre question Pour les filles Oui il y en a d'autres Oui je suis là Quel est ton style De musique préféré Tout ce qui donne Un peu de chaleur Je sais pas Le zou La salsa Tout ça J'adore Tout ce qui rappelle ton île Ouais voilà Tout ce qui peut m'amener Un petit peu de chaleur Ici en métropole Je prends Tout Ok Alors Caro Quelles sont tes qualités Et tes défauts Sportifs Ah oui Merci d'avoir Tu sais Merci d'être là Alors Si tu veux nous donner les autres Alors J'ai des poignées d'amour J'ai Alors Mais On va commencer par les défauts Les défauts C'est que je doute beaucoup Et c'est aussi une qualité Parce que du coup Comme je doute J'arrête pas de bosser Pour compenser tout ça Et Et puis voilà Je pense que Ouais Ça me résume assez bien C'est un bon résumé Les filles Allez-y Allez-y Quels sont les points communs Et les différences Entre ton sport Et le karaté Ah C'est ça Alors Ça Ça ressemble Assez Maintenant Le taekwondo On est protégé De la tête aux pieds Si je vous disais Tout ce qu'il fallait porter Pour pouvoir aller faire un combat Le taekwondo C'est juste hallucinant C'est le goldorak Des temps modernes En fait Et du coup Comme on est bien protégé Comme on est bien protégé Les coups ne sont pas retenus C'est la vraie grosse différence Entre le karaté Et le taekwondo C'est que le karaté Enfin J'ai bien compris On est obligé de retenir ses coups Alors que nous En taekwondo Les coups sont portés À pleine puissance Ce qui fait qu'il peut y avoir Des chaos Ce qui fait que Voilà C'est la grosse différence Et aussi On ne met pas de coups de pied Dans le visage Ça change aussi pas mal ça Mais les coups de pied Dans le visage C'est encore pire Par contre oui Je peux mettre mon pied Dans la tête de l'adversaire Mais pas mon poing Le coup de pied Que t'as mis en demi-finale Des jeux Face à je ne sais plus qui Elle a été terrible quand même Il me semble Ouais 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 C'est un peu ma spécialité Je suis pas souple Je fais du taekwondo Mais pour une taekwondo Je suis vraiment pas souple Mais ce coup de pied là C'est le mien J'adore Ce coup de pied retourné au visage Je l'aime bien Et je le place assez souvent Donc Je suis bien contente Que ça soit sorti Aux Jeux Olympiques Parce que Justement ça a montré Que les filles On se battaient Vraiment Et que ça pouvait être beau On a souvent rapproché Au taekwondo féminin Va être pas assez impressionnant Et bien là Bim In your face Question suivante Tes filles Allez-y C'est votre partie Moi je fais plus rien C'est à vous Oui alors Caro Il y en a encore plein En trois mots Est-ce que tu pourrais Me définir ton sport Alors Je peux définir En trois mots Euh Aérien Physique Et Combatif Voilà Ça fait mes trois mots Moi D'accord Moi très bien Trois mots C'est trois mots C'est précis Comment je suis forte C'est précis Franchement Ouais franchement Moi j'ai un miracle Comment je suis forte Je pensais que tu mettrais plus de temps à trouver Mais c'est très bien On a préparé la question en fait C'est ça Je suis une grande penseuse en fait Je pense quotidiennement aux t'es conno Tu vois je me réveille Je pense à ça Allez notre question les filles Oui Quels sont tes sports préférés Que tu regardes en dehors du tien Le basket J'aime bien le basket Le patinage artistique J'aime bien le patinage artistique Le gymnastique aussi J'aime bien regarder C'est bizarre Beaucoup d'histoires féminines Quand même La danse La danse En salon J'aime regarder sur la télé Je crois que j'ai un petit complexe de féminité J'aime bien tout ça Ah ouais j'adore Quand je vois ça Que ça passe sur la 2 ou la 3 Je bug Je bug dessus Je suis en totale admiration Alors je crois qu'on ne l'avait pas encore fait Celle-là les filles Vous confirmez ? Non Oui on confirme Mimi tu confirmes aussi C'est beau Ça passe au double Tango Vals Oh là là C'est magnifique C'est magnifique Puis elles ont des robes Ça vole C'est beau Parce que nous on est chrono On a une tenue Bon il n'y a pas plus basique Elle est jolie quand même Elle est jolie Mais bon Ce n'est pas très très Ça ne met pas en valeur Le corps féminin Mais ce n'est pas grave C'est un sport de combat Je vais avoir des ennemis Et comment Ouais voilà Et même depuis les Jeux Olympiques Je trouve que Je m'intéresse à plus de sport Qu'avant encore Parce que c'est vrai qu'au jeu C'est l'occasion ou jamais De regarder des sports Que j'avais de la vie Tu regardes Et pour le coup Voilà J'ai tout regardé Le tir C'est intéressant D'accord Eh bien écoutez On continue ? Oui une petite dernière pour moi As-tu une citation favorite en tête ? Ah ouais J'en ai deux J'en ai deux La toute première Celle que j'ai Que je gardais près de moi Jusqu'au jeu C'était sérieux Sans se prendre au sérieux Je trouve que ça résume bien L'état d'esprit Que j'ai en tout cas Dans ma pratique sportive Et depuis peu J'en ai trouvé une Que je trouvais sympa Aux Etats-Unis En me baladant Alors je la fais en anglais Ou en français du coup ? Bah dans les deux On va voir ton accent Allez Ok Attends je m'applique Attends Train like a challenger Fight like a champion J'ai besoin des applaudissements ou pas ? Oui Ouais franchement Ouais bravo Non franchement bravo Non franchement bravo Ça veut dire Entraîne-toi comme un challenger Combat comme un champion C'est la devise de Rocky Ah ouais ? J'en sais rien C'est une connerie Je sais pas Je sais pas Tu m'as fait rêver là Je me suis dit Ce mec est trop cultivé quoi Ouais mais non Non parce que non C'est trop cultivé qui ? Rocky ou moi ? Parce que Attention à ton équipe Attention Ah bah toi j'ai ton numéro Fais gaffe Donc non Non Fais gaffe Notre question Les filles Mimi ? Mimi ? Nabila ? Non mais allo Non 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 mais allo Pour moi c'est bon Non mais allo quoi Non mais allo Est-ce que Alex aurait une question éventuellement dans les parages ? Est-ce que j'aime la tomate cerise ? J'adore Est-ce que j'aime la tomate cerise ? Oui j'adore Comment ça chante ? J'adore les tomates cerises Non mais c'est vrai en plus Je m'auto-pose des questions Non mais c'est bien Écoute c'est parfait Alex une question éventuellement ? Est-ce que j'aime la tomate cerise ? Je voudrais savoir si au début quand elle arrivait elle avait pas mal du pays ? Ah si Ah si Ah si si souvent A Noël c'est le pire Noël à la fête de famille par excellence Là le coup de blues il est costaud quand même Mais bon j'ai de la chance d'être bien entourée Comme tu disais tout à l'heure Ce qui est le plus important c'est d'avoir un bon entourage Et moi sur Paris j'ai des amis Ma deuxième famille quasiment Et ça comble bien le manque et le vide Quand je me sens toute seule et que j'ai le mal du pays Alors moi on m'a proposé un petit truc en off Est-ce qu'il serait possible de voir un jour un duel Un combat entre Alexandra et Caro Avec un mix caractère d'économie ? Elle va me déchirer Elle va me déchirer Je ne sais pas Je le sais je la connais Je le sais je la connais J'ai vu que tu mettais des coups de poing toi aussi Elle est toute petite Elle est toute petite Caro T'as pas peur toi J'ai vu j'ai lu moins 50 kilos Bah oui mais attends Elle fait 1m54 Elle va pas te faire en elle quand même Moins 50 kilos ça devait être le point d'une de mes tuisses à moi Donc non je rigole Mais quasiment Non mais après je sens que c'est des petits gabarits Ça va vite Mais c'est une boule de nerf Il faut se méfier Ouais la taille ça veut rien dire Non Thomas Je confirme Alors les filles Est-ce que c'est bon pour vous ou pas du coup ? Très bien Mimi c'est bon pour toi ? Ouais c'est bon pour moi Alex c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi aussi Ecoutez les filles Il est super tard honnêtement Est-ce que vous avez des pronoms en réserve ou pas les filles ? C'est vous qui me dites Ou on conclut l'émission tout de suite C'est vous qui me dites aussi C'est vous les chefs de toute façon maintenant Pas de pronom pour moi Mimi pareil ? Moi non plus Et bah dans ce cas là On va tout de suite conclure l'émission Avec un dernier petit deal pour Caro Juste répéter la phrase suivante C'est très facile Mais c'est très facile Tu vois c'est très simple Même avec son haraquel a réussi Alors pour te dire que c'est facile Pas de pression C'est ici Anne-Caroline Graff Attends c'est plus long que pour elle J'écoute L-Sport sur RTS Radio Attends attends je répète Je répète Vas-y répète Ici Anne-Caroline Graff J'écoute L-Sport sur RTS Sport RTS Radio Mais c'est parfait C'est très bien Je confirme Je confirme On fera un petit montage On fera un découpage Un montage T'inquiète ça va passer Alors écoute moi Caro Je suis très content de t'avoir reçu C'est la fin de notre émission Merci C'est un plaisir de parler taekwondo avec toi Merci moi aussi Quand tu veux Juste avant de finir Tu avais un mot J'allais te proposer J'allais passer un petit message Comme je t'ai expliqué tout à l'heure Je suis marraine d'une association Depuis peu J'en suis très contente C'est l'association Comme les autres Qui a été fondée par un autre athlète De l'équipe de France De tennis cette fois-ci Les calèges iréniales Qui était médaillée olympique Aussi paralympique à Londres Et qui aide Qui aide les handicapés Suite à un accident de vie A se réintégrer dans la société A remonter la pente A retrouver de la motivation Et voilà Je suis très contente d'être la marraine Et puis voilà Passez le bonjour Et surtout passez un message à tout le monde N'hésitez pas à être bénévole Et à donner de votre temps aux associations Ils en ont besoin Voilà Exactement Et c'est une belle transition Puisque nous avons déjà le nom De la prochaine athlète Qui prendra ta place Sur le fauteuil La semaine prochaine Elle sera issue Du milieu du handisport C'est juste le plus gros palmarès Français De toute l'histoire du sport français On ne vous en dit pas plus Pour l'instant Mais ça sera une belle émission Les filles Un dernier mot pour Caro Avant qu'on se libère tous Mimi par exemple Commençons par la plus belle Dis-nous tout Nabila ? Déjà connard Pour commencer Pardon J'ai des ralentissements Donc quand j'appuie sur le bouton Ça fonctionne pas terriblement Allez vas-y Mabel Dis-nous tout Non mais je Merci beaucoup De nous avoir accordé Cette émission Et plein de bonnes choses Pour la suite Et puis reviens quand tu veux Merci 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 C'est gentil Amé un petit mot Bonne idée Vous êtes sympa Bah écoute C'est avec un grand plaisir Ça me fait plaisir Bah pareil Caro je te souhaite Que du bon pour la suite Et surtout Il me semble Tu disais tout à l'heure Qu'il y avait la coupe du monde En 2013 Donc Ouais Ouais Le championnat du monde Donc voilà Je te souhaite Merci C'est gentil C'est gentil C'est gentil Bah pareil Pour toi aussi Bonne continuation Merci Merci Ok un petit mot pour Alex Pour terminer Et on conclut Alex Ouais bah écoute Je confirme que tu es une personne Très très sympathique Et bourrée d'humour Donc c'est agréable D'avoir des sportifs comme ça Donc très très bonne continuation à toi Et je te souhaite vraiment Le meilleur pour la suite Et continue de t'accrocher Et de toute façon Tu iras loin J'en ai aucun doute Ah merci C'est gentil Bah toi aussi Et puis à bientôt Pour le fameux duel alors Ah non On veut la vidéo par contre Ah oui On veut la vidéo Ça va Bah je vous embrasse Et puis bonne soirée Merci encore pour cette émission Et bah bonne soirée à tous Merci à toi Bonne soirée On a un dernier petit jingle Pour finir l'émission Il y a un petit moment Qu'on l'avait fait C'est juste un petit jingle Pour se faire pardonner Parce que ce soir Il y en a une Qui a beaucoup pris C'est Mimi On est vraiment C'était au nom du sport Au nom du sport féminin Au nom de l'humour Et au nom de l'amour Un dernier petit jingle Bonne soirée à tous A la semaine prochaine Chris je te laisse gérer Bonne soirée à tous Ciao Voilà Chris Non c'était pas ça C'était pas ça Non c'était pas ça Non c'était pas ça Je confirme Non c'était pas celui-là Non c'était pas celui-là Non non C'était autre chose Juste au bout Juste au bout Tu vas te laisser avec nous Non non c'était pas ça du tout Chris mets le vrai S'il te plaît Mais le vrai Je vais me faire taper Mais le vrai Mais le vrai Je vais me faire taper S'il te plaît On n'avait pas dit ça On n'avait pas dit ça On n'avait pas dit ça Non non On n'avait pas dit ça Du tout C'est ça Voilà Bonne soirée à tous Et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz